Allez, salut à tous et bienvenue sur cette chaîne finance et investissement, mais pas chiant, ici Yann Darwin. C'est le retour, c'est la rentrée, c'est le retour des points de marché. On est là aujourd'hui pour parler du narratif sur les marchés financiers et du point macro. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça monte ? Pourquoi ça descend ? Qu'est-ce qui va se passer demain ? Comment est-ce qu'on peut interpréter les datas avec toi ? Aujourd'hui, je vais absolument tout passer en revue. On a pris pas mal de retard, tu vas voir. On a pas mal de sujets à voir ensemble. Par exemple, il y a un narratif en ce moment un petit peu important sur l'apocalypse qui va se passer cet hiver. Est-ce qu'on va tous mourir de froid ? Est-ce qu'on va avoir des coupures d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau courante ou de que sais-je ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et juste avant de commencer, toi aussi, s'il te plaît, reprenons tous ensemble les bonnes habitudes. On pète la gueule du pouce bleu de façon impair, toujours le petit commentaire de référencement. On palacera le mot pourpre. Voilà, pourquoi pas ? Et oui, ça fait plaisir. On n'oublie pas de s'abonner à cette chaîne. Ça aide beaucoup, cette chaîne. Ça aide le référencement. Ça m'aide à continuer tout ça. Et pour reprendre un petit peu les bonnes habitudes, ça m'a un petit peu manqué. Jean-Kévin, balance le jingle apocalypse. C'est parti ! Ok, alors, on va aller voir pas mal de choses. D'abord, juste avant de commencer sur les courbes, on va jeter un œil à l'économie mondiale. Qu'est-ce qui se passe finalement au sein de l'économie, au sein du monde, et au sein notamment ici de ce que tu peux voir, ce diagramme, cette heatmap de la manufacture. Voilà, l'état tout simplement des produits manufacturés de tout ce qui se fabrique au niveau mondial dans les usines. Et c'est les fameux manufacturing PMI qui sont des leading indicators dans toutes les économies du monde. Pourquoi ? Parce que quand on fabrique des trucs, on livre des trucs. Quand on livre des trucs, on vend des trucs. Et les gens achètent des trucs. Et l'économie tourne à base de trucs. On a les services d'un côté qui sont un grand pan de l'économie. Et les produits de l'autre qui sont aussi finalement le pendant. On a les produits et les services. Et quand on regarde un petit peu les deux, on a pas mal de l'état de l'économie. On est capable de juger notamment où ça va demain. En gros, sur cette heatmap, qu'est-ce qu'on voit ? Plus c'est vert, plus c'est vert foncé, et plus on est en train d'avoir une augmentation. Et plus ça devient rouge, et plus c'est rouge foncé, et plus on a une contraction de ces fameux PMI. Ce qu'on voit au premier coup d'œil, assez vite, je vais agrandir un petit peu. Donc là, on a classé les économies soit au niveau du monde, soit Amérique, Europe, Middle East et Afrique. Asie-Pacifique, comme les classifications habituelles. Ce qu'on voit, c'est que toutes les économies globalement mondiales, et notamment les économies les plus importantes, c'est-à-dire les économies américaines et l'eurozone, sont en contraction. On voit également que du côté de l'Asie-Pacifique, on a, suivant les pays qu'on regarde, soit une stagnation, soit une contraction. Les seules économies qui en ce moment sont plutôt en train de s'étendre, de grandir, de grossir, en tout cas du point de vue des PMI, c'est les économies Middle East et Afrique. Donc ça, c'est un état de fait. Et là, je viens de voir que sur le graphique, j'ai dessiné un truc intéressant. Je n'ai même pas fait exprès. C'est un état de fait. Oui, les économies se contractent. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on en a déjà parlé, on a cet effet accordéon après le Covid. On a eu toutes les économies qui ferment, le choc d'offres, avec toujours de la demande, parce que les gens sont chez eux, ils veulent toujours acheter des trucs. En plus, ils se font chier, donc ils veulent consommer. Ils peuvent moins consommer. En plus, on leur donne, notamment, je pense aux États-Unis, des chèques de stimulus, ce qui fait qu'on fait rentrer de l'argent frais. On donne finalement plus d'argent à dépenser aux gens. Ils veulent dépenser, ils sont dans les starting blocks. Les économies se rouvrent petit à petit, de façon plus ou moins intense. Qu'est-ce qui se passe ? Forcément, les gens consomment, les gens dépensent. En plus, il y a un effet. Je suis sorti de prison, donc les gens veulent voyager, les gens veulent consommer, les gens veulent acheter des trucs. Qu'est-ce qui se passe ? On a un choc inflationniste. Les prix augmentent, puisqu'il y a énormément de demandes qui arrivent sur le marché d'un seul coup. Donc on l'a vu, on a des problèmes sur la supply chain, on a des problèmes d'approvisionnement. On a des choses qui deviennent rares, tout simplement. Je pense aux semi-conducteurs, je pense aux transports de fret, etc. Tout ça, on l'a connu dans les mois, dans les trimestres passés. Qu'est-ce qui se passe ? C'est très inflationniste, tout simplement. Et l'inflation qu'on voit aujourd'hui, et qui est toujours un très grand sujet pour le marché aujourd'hui, c'est la résultante d'absolument tout ça. Cet effet accordéon, ce choc d'offres, ce choc de demandes, cette libération, etc. Et ce qu'on voit encore aujourd'hui, maintenant, et ce qu'on vient de voir avec les PMI, c'est qu'après ce choc-là, on est en train de se normaliser, tout simplement. Donc les gens, ça y est, ils ont fait leur pic de consommation. Ils vont consommer un peu moins. Et notamment, ils vont consommer un peu moins. Pourquoi ? Parce qu'il y a le narratif actuel. L'inflation, et on le voit dans les prix du quotidien, tout augmente. Donc forcément, quand tout augmente, qu'est-ce que tu te dis en tant que consommateur ? Je vais me calmer un petit peu, je vais peut-être mettre un petit peu plus de côté, ou en tout cas, je vais dépenser moins. Ou de fait, notamment si je suis assez compliqué avec mon budget, et que je n'ai pas de grands moyens, je vais être obligé de consommer moins. Ce n'est même pas forcément que je fais des plans pour consommer moins parce que j'ai peur. C'est tout simplement que parfois, et notamment pour les couches de la population qui sont les moins favorisées, ils n'ont pas le choix de consommer moins. Et je pense au prix de l'énergie, je pense au prix de la bouffe, etc. Donc forcément, on vient diminuer la demande. Et si on diminue la demande, ça se répercute sur les entreprises qui produisent moins, qui font moins de profits. Et on voit cette contraction. Donc tout ça, c'est des résultats, finalement, du post-Covid. On a cet effet accordéon, comme des espèces de vagues, comme quand je lance un caillou à la surface d'un lac, j'ai des vagues qui se créent, et puis tu as vu, hop, elles s'écartent, et puis ça met un moment avant de se calmer. Et puis si ça vient toucher le bord du saladier, tiens, si je fais ça dans un petit saladier, les vagues, elles partent sur le côté, elles touchent le bord, elles reviennent, un petit peu moins fortes, elles repartent, elles reviennent. On a cette espèce d'effet de marée qui se calme avec le temps, mais qui dure un certain temps. Et à l'échelle de l'économie, à l'échelle des marchés, c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui. On est encore dans les résultats de tout ça. Et en plus, par-dessus, on a la crise énergétique. Alors ça, c'est le truc du moment. La crise. La crise. On aime bien avoir des crises, nous. Il y a toujours des crises, tous les 5 ans, tous les 10 ans. Il y a toujours une petite crise qui fait bien plaisir, qui permet de vendre un petit pot de papier, qui permet aux journalistes de faire leur travail, on a toujours des crises. Et la crise, aujourd'hui, c'est la crise énergétique. Alors d'ailleurs, on le voit. On le voit ici. Je t'ai mis quelques exemples, comme j'aime bien le faire. L'arrêt des livraisons de gaz russe, puisque forcément, on a la guerre, qui est une réalité, qui est terrible. L'arrêt des livraisons de gaz russe, c'est une réponse aux sanctions européennes. Alors voilà, ça se tire la bourre. Est-ce qu'on va avoir des coupures de gaz et d'électricité, des baisses de tension durant l'hiver, etc. Et c'est vraiment partout, en ce moment, on ne peut pas y échapper. Donc c'est le premier sujet qu'on va aborder aujourd'hui. OK ? On va aborder cette fameuse énergie. Et qu'est-ce qui se passe avec le gaz russe ? Alors je te la fais très simple. Ce qui se passe avec le gaz russe, c'est que Poutine, et c'est un joueur d'échecs, c'est quelqu'un d'intelligent, il sait très bien qu'il tient un petit peu par les coronesses les économies mondiales, et notamment européennes, puisque le conflit se passe quand même en Europe. Et donc, il joue avec ses armes. Il joue ses pions. Et ses pions, c'est quoi ? Ou notamment plutôt la Tour ou la Rennes, c'est l'énergie, le pétrole, et surtout le gaz. Puisque globalement, la Russie est un pays exportateur de gaz très important. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il s'amuse à dire « Par là, il y a une maintenance, par là on va fermer, on va peut-être fermer, attention, on risque de fermer », il fait peur à tout le monde. Et les économies européennes, elles, de leur côté, cherchent à anticiper, et le marché cherche à anticiper. C'est pour ça qu'on voit des augmentations complètement dingues, que j'avais postées notamment sur Twitter, des augmentations complètement dingues, des prix des futures ou des forwards, sur absolument tout ce qui touche à l'énergie, que ce soit le gaz, que ce soit dans une moindre mesure le pétrole, mais que ce soit surtout l'électricité, avec des effets qui peuvent un petit peu se communiquer à d'autres classes d'actifs. Je pense par exemple au charbon, qui va être utilisé pour compenser, si on n'a plus de gaz, si on n'a plus de pétrole, si on a moins d'électricité, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire tourner les centrales à charbon pour faire à nouveau de l'électricité. Donc on a aussi ces effets de contamination. C'est ce qui se passe. Maintenant, est-ce que c'est justifié ? Alors tu vas me dire si le marché price ça, c'est qu'il y a des craintes. Et en effet, le marché, dans sa capacité à pricer les choses, a toujours raison. À partir du moment où le price comme ça, ça augmente, c'est que les opérateurs estiment qu'il y a un risque. Maintenant, moi ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir qu'il y a un risque, on le sait, c'est de savoir est-ce que ce risque est réel, est justifié, ou est-ce qu'on n'en fait pas un petit peu trop, notamment dans la presse grand public, par rapport à ça. Première chose que je voulais te montrer, c'est ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est ? C'est un pattern qu'on voit absolument tous les ans. Ici, en bleu, la ligne du milieu, la plus que je vais mettre là, en avant, c'est l'état des stocks de gaz. Il faut savoir que le gaz, on peut le stocker. On le fout dans des réservoirs. Et on a besoin de plus de gaz quand ? L'hiver, tout simplement. Parce que le gaz, ça va servir en partie à chauffer, et ça va servir en partie à produire de l'électricité, qui elle-même est plus utilisée en hiver, notamment pour se chauffer, et pour s'éclairer également, puisqu'il fait nuit plus tôt, etc. Enfin, les jours durent moins longtemps. Donc, forcément, la demande de gaz de l'hiver est plus importante que l'été. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Tous les ans, on remplit les réserves de gaz quand la température est plutôt clémente, c'est-à-dire, on va dire, du printemps à l'automne, et on consomme beaucoup plus de gaz quand les températures baissent, c'est-à-dire de l'automne au printemps, globalement, toute la partie de l'hiver. Donc, tous les ans, ce qui se passe, c'est que les réserves en hiver baissent, 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 on arrive toujours vers mars, avril, à un bottom, tout simplement, les réserves sont quasiment vides, et puis, quand les températures augmentent, avril, mai, juin, etc., on en profite pour remplir nos réserves de gaz pour que quand l'hiver prochain arrive, on puisse les vider, tout simplement. Donc, la question déjà de se dire, est-ce que cet hiver, on va avoir des pénuries de gaz, c'est de regarder l'état de ces réserves. En moyenne, on est là, normalement. Ben, c'est marrant parce que la moyenne est au milieu. Ben oui, c'est quand même globalement logique. Entre 2017 et 2021, la moyenne, c'est la grosse ligne bleue, ici, qui est mise en avant, qui clignote. Maintenant, où on en est cette année ? Tout de suite, maintenant, on est là. Eh ben, on est pile sur la moyenne, OK ? C'est-à-dire que cet hiver, on était en dessous, et puis là, on est sur la moyenne, voire même un tout petit peu en avance par rapport à la moyenne. En effet, par exemple, 2020, on avait beaucoup plus de réserves, mais si on remonte à 2018 ou 2017, on était plus bas. Même 2021, pas plus tard que l'an dernier, on était beaucoup plus bas en termes de réserves de gaz. Pourtant, l'an dernier, on n'a pas entendu dire « Ah, c'est terrible, cet hiver va y avoir des pénuries, etc. » L'effet pénurie, l'effet peur, est provoqué uniquement par le sentiment du marché, la peur par rapport à Poutine, aux éventuels blocages, etc. Et tu vas me dire, c'est justifié parce qu'en effet, les hivers précédents, on n'avait pas les livraisons de gaz qui pouvaient s'arrêter du jour au lendemain. C'est vrai. Là, les livraisons de gaz peuvent s'arrêter ou ralentir comme c'est le cas en ce moment quand il y a des tensions géopolitiques. Donc en effet, il faudra taper plus tôt peut-être dans les réserves. Mais il y a aussi quelque chose d'extrêmement important qui rentre dans la balance. C'est tout simplement « Est-ce qu'il va faire froid ou pas ? » C'est aussi simple que ça. « Est-ce qu'il va faire froid cet hiver ? » « Quelle va être la météo ? » S'il fait très froid, qu'on a un hiver très rigoureux, en effet, on va taper beaucoup plus vite dans les réserves de gaz. Et si en plus, on empile la malchance, la géopolitique fait que on arrête de nous livrer où on nous livre moins, où on doit partager entre les pays européens parce qu'il y a une solidarité européenne qui se met en place. Il y a des pays qui ont moins de gaz ou des pays qui vont en consommer plus, donc on va devoir partager. Oui, il peut y avoir des problèmes. Mais c'est quand même soumis à beaucoup de facteurs. C'est pas demain, peut-être que d'un seul coup, ça va être horrible. Il faut que les planètes s'alignent dans le mauvais sens. Il faut que la Russie arrête de menacer et coupe vraiment tout. il faut que les pays européens avec leurs réserves, parce qu'il n'y a pas que la France qui fait des réserves. C'est ça le truc. C'est que tous les pays sont un petit peu intelligents. Et puis ils essaient de prévoir un petit peu. Et ils font tous des réserves. Donc il faut que tous les pays européens connaissent un univers très rigoureux et qu'ils arrivent à vider toutes leurs réserves en partageant, etc. Et moi, vu que j'aime bien les datas, j'en trouve toujours. Parce que dans la vie, quand on cherche, on trouve. Donc ici, on a l'état des réserves des différents pays européens. Donc on peut s'amuser à regarder ce qui se passe. Alors déjà, on a... Bon, on ne va pas rentrer dans les détails des chiffres parce que sinon la vidéo va durer deux plombes. Mais oui, en effet, la Russie livre de moins en moins. La Russie livre de moins en moins l'Europe et notamment les pays qui consomment le plus, l'Allemagne, l'Italie, etc. C'est un fait. OK. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de voir où en sont les réserves. Alors un petit peu plus loin ici, on a des datas qui sont super intéressantes qui sont les réserves en termes de combien on en a pour de vrai. Voilà, c'est là. Combien on en a et notamment combien de temps est-ce qu'on peut tenir et à combien de pourcentage des réservoirs est-ce qu'on est rempli. C'est quand même intéressant, ça. Alors, c'est ici que ça se passe. On va regarder, tiens, on va regarder la France. La France est là. OK. La France, on a actuellement... Alors, c'est des datas du 3 septembre, OK ? On est le 6 aujourd'hui, le jour où on va sortir cette vidéo. Donc, c'est récent. On est à quasiment, je dirais, entre 80 et 100%, donc 90% de remplissage de nos réserves. Ce qui n'est pas dégueulasse. En termes de jours de consommation moyen, en effet, ça dépend s'il fait plutôt chaud, plutôt pas chaud, mais en moyenne, en termes de jours de consommation, on pourra tenir une centaine de jours. On va dire qu'on est là, donc on est même à 120 jours. Donc, je suis en train de te dire que la France, ici, a 120 jours de consommation moyenne de gaz dans ses réserves qui sont quasiment remplies. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'avoir aussi peur que ça et d'en faire tout un pataquès pendant 5 ans de plombes ? Je n'en suis pas certain. Mais bon, ça, c'est le jeu, forcément, de la presse grand public et c'est normal. Mais c'est à nous, investisseurs, quand on essaye de lire ça avec le prisme de l'investisseur, d'être un petit peu plus intelligent et de se baser sur des informations un petit peu plus raffinées. Donc, côté français, ça ne se passe pas trop mal. Si on regarde peut-être du côté de l'Allemagne, ici, l'Allemagne est quasiment un petit peu moins que la France. On est un petit peu plus bas. OK, on va dire que 82% à vue de nez des réserves allemandes sont pleines et en effet, ils vont tenir un peu moins parce qu'ils consomment plus. 90 jours de consommation, mais 90 jours de consommation, ça fait quand même trois mois. Trois mois, c'est quand même peut-être quasiment la durée de l'hiver. Allez, l'Allemagne, c'est un petit peu haut en termes de pays. C'est un petit peu plus au nord, on va dire. En tout cas, la plus grande partie du pays, en moyenne, je pense qu'il y a des températures inférieures. Donc peut-être que c'est un petit peu plus compliqué pour eux et en effet, ils consomment un petit peu plus, notamment pour leur production électrique, etc. Donc, c'est peut-être un petit peu plus tendu pour eux. C'est pour ça qu'on a vu Macron dire que oui, nous allons partager avec l'Allemagne, on va les aider, etc. Mais tu vois que pour la plupart des pays, l'Espagne, 80% de remplissage, le Danemark, quasiment 100%, la Croatie, 80%, le Portugal, 100%, la Hongrie, 62-65%, la République tchèque, 80%, l'Italie, 80-82%, la moyenne globale de l'Europe, 80%. On a des réserves de gaz. C'est pas demain que ça va être horrible. C'est horrible en effet et pas que pour le gaz, pour l'Ukraine, parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a des infrastructures qui ont été détruites, parce qu'il y a des jeux de pouvoir qui se jouent sur la livraison. Donc en effet, l'Ukraine est à 20-25% à vue de nez de remplissage avec seulement une petite quarantaine de jours. Donc eux, en plus de la guerre, ils vont se taper éventuellement le froid et ça va être compliqué. Donc pour l'Ukraine, oui. Mais pour les autres pays, si on enlève l'Ukraine de notre benchmark, les réservoirs sont quasiment pleins et on a entre 80 jours pour l'Allemagne qui est un des pays les moins bien lotis jusqu'à 100, 120, 130, 140 jours de consommation. L'Espagne, un petit peu moins. Mais ça va qu'il fait chaud en Espagne. On est à 20-30 jours de consommation. Et on a des petits retardataires ici, Bulgarie, Croatie, Portugal. Bon, Portugal, on peut le mettre de côté. Il fait également très chaud. Bulgarie, Croatie, à voir ce qui va se passer. Mais dans l'ensemble, c'est quand même vachement moins préoccupant que ce qu'on nous vend à longueur de journée. Donc, ce narratif, il existe. On ne peut pas passer à côté. On le traite. Mais pour moi, ça n'est pas spécialement... Ça ne me fait pas spécialement peur autant que ça. Je pense que d'ici là, on verra que ça se passe bien, que le narratif va changer. Évidemment, c'est en plus dans l'air du temps de faire attention à l'énergie, de consommer moins, etc. Donc, je pense que ça arrange aussi un petit peu le gouvernement de communiquer autour de ça pour faire changer les habitudes des gens. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose ? Chacun en fera sa propre opinion. Mais moi, ce que je dis, mon propos, c'est en tant qu'investisseur, en tant que danger macro de choc possible, de crise mondiale qui se diffuserait à toute l'Europe et éventuellement aux États-Unis, etc., on est loin, pour moi, du compte. Parlons maintenant du sujet suivant qui nous intéresse, si tu le veux bien. J'ai nommé l'inflation. Alors, elle nous intéresse pour plein de raisons. La première, c'est que forcément, c'est chiant. On peut payer moins de trucs. On peut acheter moins de trucs. Ça diminue le pouvoir d'achat. Ça ne fait pas plaisir. Et puis, ça fait mal au marché. Et les banques centrales s'en préoccupent énormément, notamment la fête dont on va parler. Pourquoi ? Parce que trop d'inflation, c'est une économie qui ne se porte pas bien. C'est une économie qui va rentrer en récession. C'est une économie qui va se contracter. Une économie qui se contracte, c'est tout simplement des pertes d'emploi. C'est tout simplement un PIB qui baisse. Et c'est tout simplement mauvais globalement pour le pays au sens large. Ce n'est pas juste mauvais pour le pouvoir d'achat. Mais oui, c'est en plus mauvais pour le pouvoir d'achat. Ça ne fait pas plaisir aux électeurs. Et les électeurs, ils font quoi ? Ils votent. Ils votent pour les politiques qui sont les mêmes personnes qui sont censées régler ce problème. Donc ça les intéresse. C'est pour ça qu'on en parle autant que ça. Et le marché s'y intéresse pourquoi ? Parce que ça joue beaucoup sur la consommation, donc la demande, et donc par voie de faite sur les résultats des entreprises, donc leur profitabilité, donc leur cours de bourse, donc les investissements qui nous intéressent. Donc c'est pour ça qu'on en parle autant. On avait déjà parlé ensemble des indicateurs leaders de l'inflation. C'est-à-dire, elle vient d'où l'inflation ? Elle part bien de quelque part au début. On a le plus souvent des produits ou des matières premières qui vont monter en prix et ça va se répandre tout doucement, toujours pareil, les variés. Si, je ne sais pas, par exemple, je produis des moteurs d'avion et que dans mon moteur d'avion, j'ai des puces électroniques super compliquées et que la matière première, par exemple, prenons le lithium ou le cuivre, qui est utilisé pour produire ces puces électroniques super compliquées fait x10 en termes de prix. Moi, en tant que producteur de ces puces électroniques super compliquées, je vais devoir augmenter mon prix. Le producteur de l'avion et du moteur qui utilise ces puces électroniques super compliquées va devoir augmenter le prix du moteur. Du coup, la personne qui... Enfin, le Airbus ou Boeing qui assemble le moteur et les avions, bottom line, si le moteur fait x2, l'avion va coûter un peu plus cher donc il va augmenter le prix des avions. Et du coup, la compagnie aérienne qui achète l'avion va payer plus cher donc elle va répercuter ça, augmenter un peu le prix des billets et ainsi de suite. C'est comme ça que ça se répand dans l'économie. Donc quand on regarde au début de la chaîne, le plus possible, on est capable de prévoir un petit peu mieux ce qui va se passer. Allons y jeter un oeil. Alors, on prend souvent des matières premières dites de production pour voir ce qui va se passer justement sur cette production et notamment, on parlait de manufacture au début de la vidéo, c'est pas pour rien. Il y a un petit peu un thème au milieu de ce point macro. Donc ici, on a le cuivre, ok ? Donc le cuivre utilisé énormément dans l'industrie, pas que dans les semi-conducteurs, les puces électroniques, mais dans plein d'alliages, etc. Donc c'est un indicateur leader assez fort. Ce qu'on voit, c'est qu'on a déjà produit un pic et d'ailleurs, quand on avait fait un précédent point de marché, on était proche du pic où on l'avait un tout petit peu passé et on commençait à se dire ok, est-ce que ça va descendre vraiment durablement ? Ce qu'on voit ici, c'est qu'en effet, on a zoomé le graphe, on est en train de perdre de la vitesse et on a vraisemblablement connu le top ici sur cette matière première de production qui indique deux choses, deux possibles choses et c'est là qu'il ne faut pas se tromper dans l'interprétation de ces données. La première possibilité, c'est qu'il y a moins de demandes. C'est-à-dire que, je reprends mon exemple des puces électroniques super compliquées, il y a moins d'industries qui achètent du cuivre pour produire ces puces électroniques super compliquées parce que, parce que quoi ? Parce que leurs clients demandent moins, parce que les clients de ces clients demandent moins, etc. Et c'est exactement ce qu'on vient de décrire dans l'autre sens. Moins de demandes, moins d'achats, moins de production, du coup, bottom line, on achète moins la matière première, le prix mécaniquement descend. Loi de l'offre et de la demande, simple. Première possibilité. Deuxième possibilité, le marché anticipe une baisse de demande. Et notamment dans le cas du cuivre, qui est très... Le marché est très conscient de ce que j'explique là, c'est pas un secret pour personne. Si le marché anticipe par exemple une récession, si le marché anticipe un ralentissement économique, les opérateurs, les spéculateurs, les traders de gros, etc. Tous les gens qui vont opérer, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont dire, OK, il y a un ralentissement économique qui arrive, donc dans le futur, les manufactures vont avoir besoin de moins de cuivre parce que les clients vont acheter moins de puces, parce que les moteurs d'avion, machin, tout ce que j'ai expliqué. Donc, on reprice à la baisse. On est prêt à payer moins cher, on spécule à la baisse tout simplement via des produits financiers structurés, des futurs, etc. On est en train de se hedger, on est en train de se protéger. Et tout ça, ça fait quoi ? Ça provoque une baisse de prix, non pas du fait de la demande qui baisse, mais du fait de l'anticipation des acteurs que la demande va baisser. Et en réalité, ce qui se passe bien souvent, c'est que c'est un mix des deux. C'est que c'est pas que de la spéculation et c'est pas que de la baisse de demande. C'est un mix des deux et c'est à nous, investisseurs, et notamment pour les gens qui font plutôt du court terme, plutôt du trading, pour les long-termistes, c'est toujours intéressant à suivre, à regarder ce qui se passe, mais il y a besoin d'être moins dans l'interprétation fine. C'est toujours intéressant pour nous de se dire « Ok, qu'est-ce qui drive la baisse, là, tout de suite, du cuivre ? » Est-ce que c'est la demande, la baisse de la demande ? Pour ça, on va regarder d'autres indicateurs qui nous indiquent est-ce que oui ou non, la demande baisse pour de vrai ? Spoiler, oui. Ou est-ce que c'est la spéculation ? À ce moment-là, on regardera avec un autre prisme, en se disant « Est-ce qu'il y a aussi une part de spéculation ? » Spoiler, oui aussi. Puisque forcément, les spéculateurs, eux aussi, regardent « Est-ce qu'il y a vraiment une baisse de la demande ? » Ils voient qu'il y a une baisse de la demande, ils se disent « Ah oui, donc on va en plus spéculer par-dessus. » Donc les prix baissent. Mais quoi qu'il en soit, on s'en fout un petit peu. Nous, là, en tant que ce qui nous intéresse, je te rappelle qu'on est en train de se demander est-ce que l'inflation a trouvé son pic et est-ce qu'elle va baisser ? On s'en fout un petit peu, finalement, que ça vienne de la spéculation ou que ça vienne de la demande. On s'en fout pas, mais j'extrapole. Parce que quoi qu'il arrive, les manufactures qui utilisent le cuivre, que ça soit la spéculation ou que ça soit la demande, elles vont vraiment payer moins cher. Bottom line, là, tout de suite, maintenant, elles payent moins cher qu'avant. Donc forcément, ça va se répercuter quand même et c'est quand même un indicateur leader de l'inflation. Mais je t'explique jusqu'au bout, comme ça, on est là pour élever le niveau sur cette chaîne, tu le sais. On va regarder également, on va s'intéresser ici aux minerais de fer. Pourquoi le minerai de fer ? C'est exactement la même chose. C'est très utilisé dans l'industrie, etc. Donc, très bon indicateur leader. On a aussi connu un pic ici en 2021. On en avait eu un deuxième en 2022. On se dit, OK, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça va remonter ou pas ? Et non, il se trouve qu'on est en train, pareil, tranquillement de baisser. Donc, c'est également bon signe, en tout cas, du point de vue de l'inflation. On regarde également le pétrole. Pourquoi ? Pétrole très utilisé partout. Je ne vais pas te faire le dessin du pétrole. Donc, si le pétrole descend, le coût des énergies baisse. Si le coût de l'énergie baisse, forcément, c'est également bon pour l'inflation, en tout cas, pour la répercussion de cette inflation dans l'économie. On a trouvé également un top avant l'été, il y a quelques mois, et on est en train de le latéraliser. Maintenant, la question, c'est, est-ce que ce cours va tenir ? Est-ce qu'il va casser par le bas ? Est-ce qu'il va repartir à la hausse ? Toujours est-il que maintenant, et on va le voir, on va le voir tout de suite. La part des énergies dans les chiffres de l'inflation est importante. Qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit le CPI, donc, c'est-à-dire Consumer Price Index aux États-Unis, qui est la, on va dire, la mesure de l'inflation peut-être la plus utilisée ou en tout cas, la plus regardée par les différents opérateurs de marché. Et on peut la découper en termes de composantes. OK ? C'est-à-dire que, qu'est-ce qui provoque l'inflation ? Est-ce que c'est la bouffe ? Est-ce que c'est l'énergie ? Est-ce que c'est les services ? Est-ce que c'est les produits ? Etc. Etc. OK ? Donc là, une blanche, c'est l'inflation totale d'une année sur l'autre. OK ? Donc on est, bien sûr, à des niveaux d'inflation qui sont toujours beaucoup trop importants, aux alentours de 8,5 le mois dernier. Donc on attend de voir est-ce que, oui ou non, on a trouvé un pic ici. Mais quand on regarde les autres données qu'on a vues juste avant, où on a vu des pics, des pics, des pics, et puis quand on en regarde d'autres, je te le fais rapidement, comme d'habitude, on pourra en regarder des cinquantaines, on a probablement trouvé également notre pic ici. Il y a assez peu de chances, en tout cas, du point de vue de ces matières premières de production, qu'on reparte à la hausse. Mais ça n'est pas du tout impossible et puis en plus, c'est pas une science exacte. C'est pas parce que les matières premières baissent que tout de suite, ça va se répercuter. On peut très bien faire un autre pic. Mais en tout cas, là, ce que le marché, c'est pas là, je te donne même pas ma vision personnelle, je te donne le consensus un petit peu global de marché, c'est que oui, on aurait vu un pic ici sur cette valeur de l'inflation. Maintenant, entre voir un pic et que l'inflation redescende à des données normales et notamment des données supportables par l'économie, parce que c'est pas juste un chiffre, c'est une augmentation de prix, donc c'est une destruction de la demande, etc. C'est quand même compliqué, c'est une baisse du pouvoir d'achat. Il y a une différence entre le pic et des niveaux confortables et des niveaux qu'on vise. Je te rappelle que la Fed vise 2%, l'inflation, parce que 2%, c'est sain. Donc, la question qu'on va se poser, c'est pas le pic, on s'en fout du pic, c'est à quelle vitesse on va retourner à 2%. Pourquoi ? À quelle vitesse on va retourner à 2% ? Parce qu'on va le voir après, c'est ce qui intéresse les régulateurs et notamment la Fed et c'est eux qui, pour atteindre ce 2%, vont avoir des effets importants, vont produire des effets sur l'économie, notamment via la hausse des taux, notamment via la baisse des liquidités, etc. Maintenant, pourquoi je te montre ça ? Parce que c'est intéressant, on peut découper l'inflation. On a vu que l'énergie baisse. Et ce qui m'intéresse maintenant, c'est de me dire est-ce que l'inflation baisse pour de vrai ou est-ce que c'est que l'énergie qui fait que le chiffre au final baisse mais est-ce qu'en vrai, est-ce que les choses baissent ? Est-ce que la bouffe, ça baisse ? Est-ce que les produits baissent ? Est-ce que les services baissent ? Ou est-ce que c'est que le pétrole, etc. Alors pour ça, c'est pas une question rhétorique, je sais déjà la réponse, pour ça, on peut s'intéresser à regarder en détail. Toutes les données sont publiques sur les marchés financiers, c'est ça qui est intéressant, pourquoi ? Parce que c'est régulier, parce que c'est public, ce n'est pas qu'on cherche et c'est ce que je cherche à faire sur cette chaîne et j'espère que toi aussi et je sais que toi aussi. On ne cherche pas à faire le café du coin de discussion comme ça où on donne notre avis mais on cherche à étayer les choses, à regarder les datas, on peut les trouver les datas. Quand on les cherche, on les trouve. Donc sur le site, tout simplement, du US Bureau of Labor Statistics qui nous donne toutes les statistiques notamment pour l'inflation, notamment sur le marché du travail, etc. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit les fameuses publications. Ce que je t'ai montré, le graphe de toutes les couleurs, en vrai, il est tiré de ce genre de publications-là. Alors on ne va pas se taper toute la lecture, je te rassure. Tu pourras aller jeter un oeil juste après. Je te mets le lien en dessous ainsi que les références comme d'habitude. Mais allons-y rapidement aux données qui nous intéressent. Donc le dernier mois, il est là. Le mois de juillet, c'est la dernière colonne du tableau, enfin l'avant-dernière colonne du tableau. Et ici, on découpe par item qu'est-ce qui monte et qu'est-ce qui descend. La bouffe, les chiffres sont toujours positifs. 1,1% d'augmentation. A domicile. Hors du domicile. Alors c'est intéressant, toutes ces données. Là, on ne va pas les découper. On va juste regarder d'où vient l'inflation. Mais c'est intéressant pour notamment les gens qui vont être des traders, les investisseurs les plus court-termistes, pour choisir ces secteurs, pour savoir qu'est-ce qui tire en ce moment. Où est-ce que les gens vont. En tout cas, c'est un point de plus dans notre travail de Sherlock Holmes. Mais bref, parenthèse fermée. Donc, la bouffe, ça augmente toujours. L'énergie, ça baisse. En effet, moins 4,6% pour l'énergie de façon globale. Et quand on vient de découper, donc les énergies commodities, donc matières premières, moins 7,6%. Tous les types d'essence, fuel, etc., moins 7,7%. Les services autour de l'énergie, moins 11%. L'électricité est quasiment stable, 0,1%. Etc. Donc là, ça nous permet de voir globalement en effet que sur le CPI global, qu'est-ce qui descend ? Globalement, c'est en effet que l'énergie. Le reste augmente encore. On a quoi qui augmente le plus ? Les véhicules, par exemple, neufs augmentent encore. Les véhicules d'occasion ont commencé à baisser un petit peu. En tout cas, ils nous montrent des signes de baisse. Pourquoi ? Parce qu'ils sont plutôt leaders sur les véhicules neufs. Pourquoi ? Parce que c'est pas la même typologie d'acheteurs. Les gens qui achètent d'occasion sont des gens qui font statistiquement un petit peu plus attention à leur argent. Donc globalement, il y a une part peut-être plus importante de gens qui ont un peu moins d'argent. Et donc forcément, ces gens-là vont contracter leurs dépenses avant les gens qui achètent des véhicules neufs, tout simplement. Donc on voit qu'en fait, tout continue à augmenter. Je veux dire, la médecine, ça augmente encore. Alors le shelter, c'est tout ce qui est loyer, etc. Ça augmente encore. Le transport commence un tout petit peu à baisser, mais c'est très lié également au coût du pétrole. Voilà. Donc tu vois que la bouche augmente, les services augmentent, les produits augmentent, les véhicules augmentent, etc. La baisse de l'inflation actuellement, en tout cas, cette première baisse qu'on voit est très liée à la baisse de l'énergie. Donc peut-être qu'on est bien orienté et on baisse, c'est possible. Ou peut-être que, putain, si les énergies augmentent, on a parlé du gaz un petit peu avant, peut-être que Poutine peut accélérer. C'est pas figé dans le marbre, ce qu'on a vu avant, c'est les datas d'aujourd'hui. Si en effet, il accélère et qu'il nous dit demain on coupe tout, bon, on a des réserves, mais c'est pas pour ça que le marché ne va pas anticiper le demain on coupe tout par une augmentation de prix. Si le marché fait une augmentation de prix du gaz, ça va se refléter dans l'énergie. Si en même temps, le pétrole augmente pour une raison x ou y, ça va se refléter dans l'énergie. Et si le reste ne baisse pas, donc tu vois, on est toujours dans une constante remise en question de nos scénarios, mais pas au doigt mouillé par les dernières datas. Et le mois prochain, par exemple, admettons que l'énergie continue, est stable ou continue à baisser un petit peu, on verra que dans le CPI, la part des énergies dans le CPI continue à baisser, donc le CPI lui-même baisse, mais peut-être que aussi la bouffe va commencer à baisser, à se contracter. Peut-être que les services, peut-être que les soins médicaux eux aussi vont arriver à l'équilibre en négatif un petit peu plus. Et là, on dira, il y a encore plus de possibilités qu'en effet, on ait vraiment vu le top. Et on pourra anticiper un petit peu plus. Pourquoi je fais chier avec ça ? Tout simplement pour une raison extrêmement simple. C'est que toutes ces datas sont regardées notamment par le marché, notamment les opérateurs les plus sérieux, notamment les institutionnels, ceux qui ont l'argent, ceux qui font les prix, ceux qui vont bouger. Donc si on est capable d'avoir la même lecture qu'eux, forcément, on est capable d'anticiper le plus possible les mouvements. C'est ce qui nous intéresse, notamment si on est investisseur plutôt court-termiste. Et également, parce que le big guy, Jérôme, notre ami Jérôme Powell, et tout le FOMC, et toute la machine immense de banque centrale aux États-Unis qui va leader le monde entier, et notamment la Banque Centrale Européenne, regarde ces mêmes datas. Et donc s'ils les interprètent, globalement, il n'y a pas 50 façons de les interpréter. Souvent, il y a une, deux interprétations, et puis il faut avoir plusieurs prints, donc plusieurs sorties de ces fameuses datas pour avoir une direction. Et si on est capable d'avoir à peu près la même queue, on est capable également d'anticiper, si possible, les mouvements de taux. Et si on l'anticipe, est-ce qu'on est d'accord avec le marché, pas d'accord avec le marché ? Où je veux en venir ? Je veux en venir au point suivant. C'est-à-dire que, est-ce que cette inflation est finie ? Est-ce que les prix de la production, parce que là, on a regardé les prix, donc globalement, on va dire des produits finis ou des services finis, en tout cas, de ce que le consommateur achète. OK ? Ça, c'est le prix de ce que, là, le taux de hausse ou de baisse des prix de ce que le consommateur paye. Ça, c'est la même chose, mais c'est ce que le producteur paye. OK ? C'est le PPI. C'est-à-dire, est-ce que les producteurs, est-ce que les entreprises payent plus cher ou en tout cas, produisent pour plus cher ? Si elles produisent pour plus cher, c'est qu'en vrai, elles payent plus cher elles aussi. OK ? Notamment via ce qu'on a vu avant, l'inflation des matières premières, etc. Et ce qui est marrant, c'est que quand on superpose ces deux graphiques, ici, je t'ai mis la ligne rouge, en plus, qui est en vrai le PPI, je t'ai superposé, on voit qu'en effet, ça se comporte pareil. Pourquoi ? Parce que les producteurs répercutent leur prix. Alors, c'est pas toujours vrai, c'est pas vrai tout de suite, il y a un lag, il y a un différentiel, mais forcément, si les producteurs payent plus cher, ils vont répercuter, le consommateur va payer plus cher. Si les producteurs payent moins cher, ils vont répercuter, le consommateur va payer moins cher. Mais ce qu'on voit souvent, c'est qu'à la hausse, les producteurs vont peut-être impacter plus vite le consommateur. Je m'explique. Mets-toi à la place d'une n'importe quelle entreprise. Si tu payes plus cher tes matières premières, si tu as un coût de production qui est plus élevé, tu vas anticiper tout de suite, tu vas dire, putain, il y a de l'inflation, coût de production plus élevé, donc on va répercuter ça sur le consommateur le plus vite possible. Suivant l'élasticité de la demande, est-ce que je peux le faire pas ? Est-ce que je ne peux pas le faire ? C'est pas vrai pour toutes les entreprises, il y a des entreprises qui ont plus de facilité à le faire parce que leurs produits sont très en demande, avec une demande très élastique, donc ils peuvent assez facilement répercuter sur le consommateur, donc ils ne se privent pas de le faire. Il y en a d'autres pour qui c'est plus compliqué, ils vont peut-être attendre un petit peu jusqu'à être pris à la gorge pour le faire. Mais globalement, le producteur, dès qu'il peut augmenter ses prix, s'il peut le faire, il le fait. Par contre, dans le cas de baisser ses prix, mets-toi à la place du producteur. Il commence à payer un peu moins cher, il commence à avoir un coût de production un peu inférieur, mais il se dit, ah, mais de quoi sera fait demain, etc. Et puis mon consommateur, il est habitué finalement, la demande à ne pas baisser, pourquoi je baisserais mes prix ? Donc si tu veux, du côté de la baisse, c'est un petit peu plus collant. Cette inflation est un petit peu plus collante. C'est facile d'augmenter les prix, c'est plus dur de les baisser. Et c'est aussi pour ça qu'on voit que, quand l'inflation, et on l'a vu là, part à la hausse, et là notamment avec ce qu'on a connu, Covid, etc., ça monte facile. Et du côté de la baisse, tu vas voir que, là, je peux parier, je pense, pas mal d'argent, que cette montée, elle a quand même été assez violente. La descente ne va pas se faire symétriquement. Ça ne va pas faire pouf, pouf, dans l'autre sens. Une belle symétrie. Ça va être plus compliqué. Comme ça, là, je ne suis pas Madame Irma, mais je ne pense pas que ça va, en 6 mois, on est à, enfin je suis même certain, on va le voir après, qu'en 6 mois, on est à 2% d'inflation. Potentiellement, ça peut prendre un an, deux ans, trois ans. Donc ça, il faut également le prendre en compte. Maintenant, OK. La Fed, qu'est-ce qu'ils en pensent ? Parce que ce qu'on a vu, ce bottom, est-ce que c'était un bottom ou pas, d'ailleurs ? Parce que tu as vu, les actions, les cryptos sont repartis. C'est un jeton à l'œil. Je t'avais préparé quelques graphes, là. Voilà. On avait donc ce fameux bear market terrible, et puis on voit que, pouf, 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 il y a des rallies. Et là, le dernier en date, on a eu quand même quasiment 20%, 18% d'augmentation. Et puis là, on est reparti à la baisse. Mais là, il y a quelques semaines, quelques... Ouais, quelques semaines, là, on était en train de dire, et je l'ai très bien vu, notamment sur Twitter, quand j'ai pu dire « Je pense qu'on est dans un bear market rally », m'être fait défoncer, comme d'habitude, par les gens qui viennent, les cryptologues, etc., en disant « Mais non, mais t'es toujours baissier, blablabla, ça y est, on a vu le bottom, on a vu le bottom. » Mais en fait, pourquoi il s'est passé ça, ici, là ? Là, le narratif sur le marché, je suis désolé, on était en vacances, on n'a pas pu faire de points macro, mais le narratif ici, là, pendant l'été, là, juillet-août, quand ça montait, le narratif sur le marché, c'était « Nous sommes en récession, donc la Fed va baisser les taux parce que le chômage va monter. » Le marché était en train de dire « On est en récession, l'économie a mal, donc la Fed va baisser les taux comme elle l'a fait plein de fois parce que sinon, on va avoir une récession, parce que sinon, on va avoir une augmentation du chômage, parce que sinon, ça va être la merde. » Donc forcément, la Fed va baisser. Et c'était la grande scission. C'est-à-dire que le marché, le consensus général pensait pas mal ça. Donc on a eu ce rallye. Mais il y a plein de gens qui n'étaient pas d'accord avec ça, notamment votre serviteur, moi-même, et notamment Jérôme Powell. Et ce qu'il a fait, Jérôme, c'est que lors de leur petit séminaire, leur petite sauterie annuelle à Jackson Hole, qui est une petite ville, une petite bourgade magnifique, où le FOMC se retire pour travailler, pour faire leur speech annuel, et pour notamment mettre en place leur plus grande réunion de politique monétaire, etc. qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait le petit discours qui va bien. Et sur le petit discours qui va bien, qu'on trouve, comme d'habitude, assez facilement, que voici, que voilà, je t'ai mis en avant quelques remarques qui sont intéressantes. Alors, c'est parti. Le FOMC a maintenant comme focus extrêmement prégnant, extrêmement important, de ramener l'inflation à 2%. Bon, ça, on le savait déjà. Il nous le redit ici. Un peu plus bas, il nous dit, nous allons prendre le temps nécessaire et utiliser les outils nécessaires de façon importante. Les mots sont très importants, je rappelle. On est peut-être sur la publication, on est même très certainement sur la publication la plus lue, regarder, suivi, cliquer, streamer, commenter, investir, désinvestis, shorter, tout ce que tu veux, leverager, de toute l'économie américaine et même mondiale. C'est-à-dire que là, ce discours, il est écrit, il est lu au prompteur, il n'y a aucune place pour l'improvisation, les mots sont choisis pendant un mois et demi et quand il dit fortement, ça ne veut pas dire la même chose que sans adjectif. S'il dit, nous sommes extrêmement préoccupés par l'état de l'inflation, ça ne veut pas dire la même chose que l'inflation, nous assistons à une hausse de l'inflation. Quand il dit nous allons utiliser les outils de façon extrêmement virulente, ça ne veut pas dire la même chose qu'on va faire ça. Et le marché a l'habitude de ça, le marché sait le lire. C'est pour ça que là, les passages que je t'ai mis en avant sont vraiment importants. Ils veulent dire quelque chose pour le marché. D'ailleurs, on l'a vu, il y a eu des mouvements extrêmement violents à la suite, même pendant ce discours-là. Donc, ils vont utiliser les outils. Réduire l'inflation va très certainement prendre plus de temps que prévu. Et surtout, va prendre, va générer une période de croissance en dessous de la traîne, de croissance inférieure à ce qu'on devrait avoir. Donc là, il est en train de préparer les gens à dire, et il prépare notamment le marché, tout simplement au fait que la Fed ne va pas intervenir. En tout cas, pas intervenir dans le sens de « Oh mon Dieu, il y a une récession, oh mon Dieu, le chômage augmente, oh mon Dieu, les actions baissent. » Rien à taper. Ce discours, ce qu'il met en avant, c'est que ce qui est important, c'est l'inflation. Ce n'est pas les marchés. Si les marchés baissent, les marchés baissent. Si le chômage augmente, le chômage augmente. Ce qui les intéresse, c'est l'inflation. Et quand le marché était en train de pricer une baisse de taux dès maintenant, tout de suite, ce discours est en train de nous dire « Non, les gars, pas du tout. » Et notamment, il nous dit que les taux d'intérêt importants, une croissance plus faible que prévue et des conditions, et notamment sur le marché de l'emploi qui vont être de plus en plus mauvaises avec une hausse finalement du chômage vont amener quelques douleurs aux ménages et aux entreprises. Donc là, il dit très clairement au marché que oui, il va y avoir une hausse du chômage, oui, il va y avoir une baisse des profits, oui, il va y avoir un ralentissement de l'économie, oui, il va y avoir une récession où on est même probablement déjà dedans, même s'ils ne veulent pas officiellement dire que c'est OK, enfin que c'est fait, et on s'en fout, enfin on s'en fout, non, mais on n'a pas le choix. L'économie des US est en train de ralentir, mais le marché de l'emploi est particulièrement fort et on le voit en effet dans les datas, on l'a vu. Et d'ailleurs, c'était pas mal good news is bad news pour le marché, c'est-à-dire qu'on voit les datas du marché de l'emploi qui sortent super fortes et qu'est-ce que fait le marché ? Il y a un sell-off. Pourquoi ? Parce que le marché est en train d'interpréter le fait que le marché de l'emploi soit encore relativement fort dans le sens où la Fed, bah du coup, va pas baisser les taux. Et le marché a eu raison sur ce coup-là. Donc en effet, c'est good news is bad news. C'est-à-dire que l'emploi est bon, mais ça veut dire qu'il y a plus de douleurs qui vont arriver sur les taux. Donc bref, ils sont en train de nous dire qu'ils vont mettre en place leur politique pour nous ramener à 2%. Ils nous martèlent à chaque fois à ce qui nous intéresse et l'inflation à 2%. Dans les circonstances actuelles, avec une inflation largement supérieure à 2%, il n'y a pas de place pour un ralentissement de la hausse des taux ou une pause dans la hausse des taux. Très clairement, noir sur blanc. C'est pour ça que juste derrière, il y a eu un sell-off parce que le marché qui était en train de pricer, ou en tout cas, une partie du marché qui était en train de pricer la Fed qui arrête d'augmenter les taux, voire même, pour les plus optimistes, qui tout de suite fait des coupes, cette phrase-là a mis un stop immédiat au rallye et c'est reparti en sell-off. Blablabla, blablabla, il parle des next meetings, etc. Il est en train de dire qu'ils vont continuer à regarder ça de très près et qu'ils vont maintenir une politique restrictive. Il l'explique, noir sur blanc. Je te laisserai lire, je crois que c'est tout ce que j'ai mis en avant. Non. Dernier point de son discours qui est ici, qui est intéressant. Il est en train de prendre l'exemple des années 80. Pourquoi ? Parce que dans les années 80, il y a eu une inflation très importante. Les plus vieux d'entre nous s'en rappellent. Moi, j'étais trop jeune. À l'époque, je jouais plutôt avec mon caca. Mais toujours est-il que l'inflation était extrêmement importante et on avait notamment des gens qui se sont succédés à la tête de la Fed et qui n'arrivaient pas à faire baisser cette inflation. Pourquoi ? Parce que justement, ils mettent, hop, on augmente un peu les taux. Ah, ça a l'air d'aller mieux. On ne fait plus rien. Ah, on rebaisse un peu. Ah ben non, merde, l'inflation repart. On augmente les taux. Et c'était un petit peu ce jeu-là. Et un jour, il y a Paul Volcker qui est arrivé, qui était un des précédents avant l'ami Jérôme. Et il a dit, les gars, on ne baissera jamais cette inflation si on ne tape pas très fort. Et il a tapé très fort et il a augmenté les taux énormément. On est monté très haut. On l'avait vu dans des vidéos précédentes, plus de 10%, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a réussi, en effet, à faire baisser l'inflation. Mais on a perdu énormément de temps, une quinzaine d'années, pour ramener l'inflation à un niveau, finalement, humainement acceptable, en tout cas économiquement acceptable. Et ce que nous dit Jérôme à la fin de son discours, c'est que l'histoire, finalement, nous a appris des trucs, quoi. Donc on ne va pas faire les mêmes erreurs 50 000 fois. Donc il est en train de dire au marché, les gars, on va continuer d'augmenter parce que sinon, on va se taper la même inflation que dans les années 70-80 et ça va être vraiment chiant. Donc ce qu'il est en train de nous dire en sous-texte, c'est qu'il vaut mieux que ça fasse un petit peu mal maintenant. Il vaut mieux qu'en effet, les marchés baissent. Il vaut mieux que peut-être, oui, certaines entreprises vont faire faillite. Oui, le chômage va augmenter. Oui, l'économie va ralentir. Mais il vaut mieux ça qu'une inflation qui continue, qui repart, là, qui est en train de nous faire à une fausse baisse et qui repart 10, 15, 20% d'inflation. Ça peut arriver. Et Jérôme, il sait très bien qu'il ne faut pas que ça arrive. Donc il dit très clairement au marché, dans ce discours-là, que ça n'arrivera pas. Qu'est-ce qui s'est passé juste après ? Patatra ! On a fini le rallye et on est reparti à la baisse. OK ? C'est extrêmement important parce que ces discours-là lead vraiment le marché. Et on l'a vu là. C'est-à-dire qu'il y avait deux composantes. Il y avait la partie du marché qui croyait que la Fed allait arrêter ses hausses de taux. Et on avait également le short covering. C'est-à-dire que tout le monde était short à un moment. C'est toujours pareil. Quand il y a trop un consensus sur le marché, tout le monde est à l'achat. Au bout d'un moment, ça repart à la baisse parce qu'il y a des prises de bénéfices. Ou quand tout le monde est short, ça repart à la hausse parce qu'il y a du short covering. Donc il faut bien, au bout d'un moment, racheter ses shorts. Et là, c'est ce qui s'est passé. On avait un mix de short covering parce qu'on avait un consensus à la baisse, tout le monde était baissier. et d'une partie du marché qui pensait que la Fed allait finalement un petit peu laisser du lest. Ces deux choses se sont terminées. Les short covering ont été faits. Et la Fed a annoncé très clairement que ça allait continuer. Donc on est reparti à la baisse. Pourquoi on parle de tout ça ? Parce qu'on se pose toujours la même question dans ces vidéos. Qu'est-ce qu'on fait ? Où vont aller les actions ? Comment on se comporte quand on est investisseur court terme ? Comment on se comporte quand on est investisseur long terme ? Comment on se comporte quand on est investisseur crypto ? Comment on se comporte quand on est investisseur immobilier ? Etc. Donc maintenant, voyons ça. Donc, on a eu ces rallies. Alors il faut savoir que pourquoi je les ai mis en avant ? Ceux-là, puis là on est sur une unité de temps assez importante où on pourrait zoomer à l'intérieur et voir qu'il y a même de plus petits rallies dans le rallye. Parce qu'en fait, c'est complètement normal d'avoir des retracements de ce genre-là. Et souvent, un retracement de 30-50% par rapport à la baisse précédente, et on le voit par exemple ici, de là, attends, hop, je vais mettre là, voilà, de là à de là, on retrace peut-être là un petit peu plus que 50%. De là à de là, peut-être un 20-30%. De là à de là, on est repassé par les plus hauts, mais si on regarde plutôt cette baisse-là, on a 50% de retracement. Et ce genre de retracement, 20-30-50% par rapport à la baisse précédente, c'est tout simplement un train de baissier. C'est-à-dire que nous, quand on est le nez collé sur l'écran, on se dit « Ah, ça repart ! » Ben non, on est juste dans la trend. Mais la trend, elle est large, la trend, elle prend plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs trimestres, parfois, à s'élaborer. Et avant qu'on reconnaisse la figure, il se passe du temps, tout simplement. Donc attention, le moindre rebond, et notamment dans un bear market, mais je comprends tout le monde en fait, moi le premier, c'est-à-dire que dans notre vie, là, d'investisseurs, pour la plupart d'entre nous, on a à peu près le même âge, l'audience de cette chaîne, on est entre globalement en 20 et 40, 45 ans, tous là, salut aux plus jeunes et salut aux plus vieux, mais statistiquement, voilà, on est dans ces tranches d'âge-là, on a quasiment, toute notre vie, connu que des marchés haussiers, ou en tout cas, des baisses, oui, on a connu des chocs, on a connu les subprimes, on a connu le coronavirus, etc., avec des baisses assez violentes, mais je veux dire, en termes de temps, 80% de notre vie d'investisseur ou d'observateur, ça a été des marchés haussiers, donc on n'est pas très habitué à se comporter en marché baissier, notamment, on va toujours chercher, comme on l'a vu, je veux dire, dans les périodes précédentes, ça montait tout le temps, je veux dire, c'était buy the dip, 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 sauf que non, parfois, il y a vraiment un marché baissier, et peut-être qu'il va durer un an, tout à fait possible, peut-être plus, peut-être moins, on n'est pas madame Irma, donc attention, être très conscient que des rallies, des bear market rallies, ce qu'on appelle, donc des rallies de marché baissier, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait classique, et en effet, comme on le voyait juste avant, un rallye de 20-30%, un retracement, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait classique, et il faut, si possible, pas tomber dans le piège, alors quand on est plutôt trader, c'est bien, ça permet tout simplement de prendre des trades, la volatilité est notre ami, et quand on est investisseur long terme, attention à ne pas crier A au bottom trop vite, et donc à ne pas changer finalement ses habitudes. Quelqu'un qui me dirait, bah moi je m'en fous, je DCA, Yann, je te dis, bah oui, bravo, c'est très intelligent, de toute façon, en effet, si tu DCA, le marché global, le marché action mondial, où tu choisis tes secteurs, etc., peu importe, en effet, sur le long terme, tu auras raison, parce que les économies grandissent. Donc ça, ça fonctionne, tu me dis, bah j'achète là, j'achète là, j'achète là, j'achète là, je m'en fous. Très bien. Par contre, attention, parce que parfois, on oublie aussi un petit peu ses préceptes, et on se dit, tiens, moi je DCA, mais quand ça repart, je vais poser gros. Et donc du coup, bah dès qu'on voit des sorties potentielles, qu'on croit être une sortie, qu'on croit être un bottom, on charge comme des mules, et puis on se rend compte que putain, ça repart à la baisse, et ça y est, on est en perte latente, et on est dégoûté, voire même on prend des mauvaises décisions, d'entrée-sortie, d'entrée-sortie, ah je le savais, ah non je suis toujours en retard, et là on se prend les portes de saloon, tu connais. Donc attention de connaître nos objectifs, notre style d'investissement, notre horizon de temps, etc, etc, et pas déroger à nos règles, ok ? Quand on regarde les cryptos, bah c'est la même chose, et comme d'habitude avec les cryptos, exacerber. C'est-à-dire que, bah on a pareil, ces rallies, qui sont plus importants, pourquoi ? Parce que les baisses sont plus importantes aussi, on a quand même mangé entre le top et le bottom, moins 73% là sur le bitcoin, on est proche du bottom, mais tu vois que ces rallies, alors graphiquement, là ils ont l'air moins importants, parce que l'échelle fait que, mais toujours est-il qu'on a des rallies là, 35%, 36%, ok ? Donc pareil, on a vite fait de le dire, notamment peut-être avec des investisseurs crypto qui sont généralement plus débutants que les investisseurs sur les marchés financiers un peu plus classiques, de dire, ah il y a le bottom, ça y est, c'est reparti to the moon. Non les gars, pareil, c'est du bear market rallye. Et à aucun moment, je réitère, je suis désolé, je ne vous en veux pas, je ne suis pas anti-crypto, je ne suis pas anti-bikkon, pas du tout, je suis plutôt à fond, j'aime la tech, l'actif pour moi n'est pas moins bien, etc. Je ne fais pas comme le vieil investisseur en bourse, genre le crypto, c'est de la ranaque, non, pas du tout les gars, je suis juste objectif en fait. et je ne vois pas, je ne vois pas, à aucun moment, comment le plus risk on des risk on, le plus retail des investissements, des classes d'actifs, peut mouner, peut rener, peut bouleronner, alors que, tout ce qu'on a vu, l'inflation, crise énergétique, les effets d'annonce de la presse, la guerre, Jerome Powell, les taux qui vont continuer à augmenter et qui vont, et on dit noir sur blanc, que si ça fait mal au marché, tant pis, ça fait mal au marché, à quel moment, du coup, dans ce contexte macro-là, le bitcoin peut mouner, ça n'est pas possible. Donc, quand je vois ces rallies-là, très clairement, et je l'ai mis en avance sur Twitter, je ne me suis pas embêté à aller chercher le tweet et les commentaires, etc. parce que ce n'est pas le sujet, de dire j'ai raison, je n'ai pas raison, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est d'essayer d'élever le débat et de permettre à l'audience de cette chaîne, à toi qui regardes, de te poser les questions la prochaine fois, de te dire, est-ce que ça moune, est-ce que le contexte s'y prête ? Tu vois, il ne se passerait rien. Il n'y aurait pas de news, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Il n'y aurait pas d'inflation. Il y aurait un quantitative easing. Il y aurait les conditions qu'on a connues il y a un an, deux ans, trois ans. Peut-être qu'on se dirait, tiens, on a fait moins 70, moins 80 %, il est très possible que ça reparte. Est-ce que je ne commencerai pas à m'intéresser ? Mais là, tout de suite, maintenant, je suis désolé, je ne vois pas comment, je réitère, je peux me tromper, mais je ne vois pas comment on ne va pas casser les plus bas sur les cryptos et d'ailleurs sur le marché global. Je pense qu'on va retourner voir, là, j'ai mis une ligne en pointillé qui est, à mon avis, l'objectif, la moyen terme. On va retourner voir aux alentours de 10 000. J'avais donné un objectif de réentrer entre 18 et 12, je crois, sur un précédent point de marché avant l'été que je maintiens. et voire même, voire même, je vais attendre de voir parce que les choses sont évolutives. On est bien d'accord, si demain, les news changent, il y a une amélioration, Jérôme Poel change d'avis, l'inflation descend, toutes les datas nous donnent tort, je vais mettre à jour ma vision. Ne soyons pas polarisés, s'il vous plaît, c'est valable pour toi. Quand tu as une vision, quand tu as une stratégie, si toutes les datas vont dans ton sens, moi, toutes les semaines, tout ce qu'on regarde là, je t'en fais, bien sûr, un résumé et puis j'en choisis certaines à mettre en avant plus que d'autres. Mais toutes les semaines, je regarde ces datas-là, en vacances, pas en vacances, la nuit, le jour, je les regarde. Si la vision que j'ai, les deux, trois scénarios que j'ai, l'espèce d'entonnoir de possibilités que j'ai, si toutes les datas que je vois restent là-dedans, me donnent raison, ou en tout cas, pas raison, c'est pas une question de raison, mais vont dans le sens de ma vision, sont d'accord avec ce que je pense, pourquoi changer d'objectif ? Pourquoi changer de vision ? Il faut pas. Et c'est dur de rester fort, mais il faut. Même quand il y a un petit rallye, enfin un petit rallye à un 30%, alors que toi, tu penses que ça baisse. Mais si toutes les datas objectivement vont dans le sens de ton scénario, tu ne dois pas changer de vision. Par contre, au contraire, et c'est là que souvent, on le fait pas au début, parce qu'on a envie d'avoir raison, donc on a notre vision, on a dit ça monte ou ça baisse, et puis on voit des datas qui arrivent, qui contredisent, et on se dit mais non, mais ça va changer, machin, ça, ça fonctionne pas par contre. Donc charge aussi à nous, quand des datas arrivent et on avait cette vision-là, cette espèce de spectre, et ça commence à sortir. Or, par exemple, là demain, le FOMC commence à changer un petit peu son discours, un petit peu moins hawkish, un petit peu moins violent. On voit l'inflation qui baisse beaucoup plus, on voit les énergies qui continuent à baisser, on voit la crise qui se calme, on voit Poutine qui se détend, on voit plus de guerre, on voit que des choses qui arrivent comme ça, qui sortent un petit peu de la vision actuelle macro qu'on a, il faudra mettre un jour. Peut-être là, qu'à ce mois, je te dirais, ah, ça commence à s'embellir pour les riscons, ça commence à s'embellir pour les cryptos, ça commence à s'embellir pour les actions, etc. Mais là, tout de suite maintenant, je suis désolé, ça ne veut pas dire que certains actifs ne vont pas monter, ce n'est pas parce qu'on est dans un B1 market que tout baisse, il y a des choses qui surperforment, et tant mieux, heureusement, c'est le principe de, notamment des approches long short, de shorter certains trucs et d'en acheter d'autres. Je te donnerai après, comme je fais à chaque fin de point de macro, ma vision et sur quoi je suis à peu près en ce moment, quels sont les secteurs, etc. Mais ce n'est pas parce qu'il y a certains trucs qui montent, certains trucs qui baissent que globalement, il ne faut pas avoir une vision macro globale. Ma vision macro globale, c'est que maintenant, dans le contexte, je suis désolé, je maintiens, je pense qu'entre 18 et 12 pour le Bitcoin, c'est potentiellement des bonnes zones d'entrée, et je maintiens ce que j'ai pu dire aussi également avant, si le contexte macro ne change pas et qu'on continue à escalader les mauvaises nouvelles, il est très possible que le Bitcoin allait voir plus bas. Par contre, en effet, si ça change et qu'on calme l'escalade des mauvaises nouvelles et qu'on repart dans le bon sens, il est très possible qu'on n'aille pas chercher le bottom qui est là. Ce n'est pas un truc qui est gravé dans le marbre à un bottom obligatoire ici à 10 000 de ligne pointillée. C'est juste qu'il faut bien se donner à fixer un objectif, une stratégie à l'instant T. Je suis désolé pour les gens qui sont un petit peu plus pondérés, mais je suis obligé, à chaque fois qu'on parle de crypto, de justifier les trucs de façon importante parce que les gens aiment faire des raccourcis. Et Darwin, il a dit ça, et Darwin, il a dit ça, et ça me saoule un peu. Dernière chose que je voulais te montrer très rapidement, les inflow, outflow sur les ETF et notamment ARK. Pourquoi je regarde ARK assez souvent ? Parce que c'est peut-être le plus retail des ETF avec Cathie Wood, super connue, un petit peu starifiée et notamment l'avènement des mêmes stocks, etc. C'est un petit peu le même profil d'investisseur que d'investisseur crypto, etc. J'aime bien regarder les inflow, outflow. Est-ce que l'argent globalement, il rentre ou il sort de ARK ? On a connu là, sur le mois et notamment même la semaine dernière, des inflows, des outflows, pardon, donc des sorties de capitaux records de ARK. Ce qui peut indiquer plusieurs choses, il peut y avoir plusieurs interprétations mais en tout cas, je vais suivre un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là. Ça m'intéresse. Également, ce qui m'intéresse, c'est de regarder quels sont les secteurs ou notamment, en tout cas, quels sont en termes d'ETF puisqu'ils reproduisent souvent soit des secteurs, soit des paniers de devises, soit des économies globales. Quels sont finalement les ETF qui sont shortés le plus ? Où est-ce qu'il y a le plus grand short d'intéresse ? Où est-ce que les gens marient globalement ? En ce moment, je vois que dans le retail, donc tous les commerces, finalement, les commerces de détail, les commerces de retail sont très 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 shortés. J'en t'intéresse de 505. Donc 505% du floating sur cet ETF est short. Donc est-ce qu'il y a de très gros acteurs institutionnels ou est-ce que c'est de petits acteurs ? On ne le sait pas mais il y a très gros short d'intéresse ici. Donc ça commence à être un consensus trade et j'aime assez peu. On l'avait vu en début d'été. À un moment, je t'avais dit que les énergies, ça commence à être trop un consensus trade à la hausse. C'est-à-dire que tout le monde est à la hausse sur les énergies, etc. Ça va potentiellement corriger et c'est ce qu'on avait vu. Là, pareil, on commence à avoir un consensus très important sur le retail. Alors c'est juste un ETF, donc ça ne va pas suffire en termes d'indices. Mais toujours est-il que, voilà, premier indice de consensus trade ici sur le retail. Mais après, on comprend très bien que c'est normal que le marché veuille shorter le retail trade actuellement puisque, bah oui, s'il y a contraction de l'économie, les gens dépensent moins, il y a de l'inflation qui est importante et ça fait quand même du sens de shorter ça. On a également pas mal de short intérêts sur le Web3, donc on va dire écosystème crypto au sens général. On a pas mal de short intérêts qui est en train de se mettre en place sur le real estate, la construction, notamment là aux Etats-Unis et les constructeurs de maisons. Tiens, d'ailleurs, parenthèse, on m'a pas mal demandé de vidéos sur le marché immobilier. Où va le marché immobilier, etc. Je vais la faire si cette vidéo atteint 5000 likes de façon impaire. Voilà, parce que ça va être du taf et puis j'aime bien et puis ça aide au référencement de la chaîne, les gars. Donc 5000 likes. Je fais la vidéo spéciale immobilier. Immobilier aux Etats-Unis et immobilier en France, notamment. Parce que c'est intéressant d'avoir la big picture immobilier pour les investisseurs plutôt marché financier. Qu'est-ce qu'on fait ? Les REIT, etc. Mais c'est aussi important pour les investisseurs immobilier, je sais que vous êtes nombreux, de savoir où va aller le marché, et notamment en France. Donc on fera une espèce de double vidéo. Immobilier si cette vidéo atteint 5000 likes, abonne-entendeur, à plus. Et donc voilà. Donc ça, il y a un short interest qui est en train de se mettre en place sur les énergies et notamment l'exploration minière. Et puis après, on a pas mal de trade plutôt de hedge, mais on a une short interest qui font plus de sens ici de rentrer dans l'analyse. Voilà, voilà, ça, on en a parlé. Donc, si je fais un petit peu le point autour de tout ça, et notamment, qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire que, oui, je vais te donner ma stratégie. Ou en tout cas, qu'est-ce que je fais ? Oui, qu'est-ce que je fais ? Alors qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Premièrement, comme d'habitude, horizon de temps. Quel style d'investisseur tu es ? Est-ce que tu es que long-termiste ? Est-ce que tu es que court-termiste ? Est-ce que tu fais un peu de stock picking ? Est-ce que tu fais un peu de trading ? Etc. Pose-toi la question de où tu es. Parce que je te rappelle que tu peux avoir, suivant tes horizons d'investissement, des stratégies contradictoires. Ok ? Tu peux être très bien. Je vais te donner un exemple. Je peux être très bien bullish sur l'immobilier au sens large, que ce soit mondial, aux Etats-Unis par exemple, puisque les Etats-Unis, ça commence à être un vrai sujet, l'immobilier sur place et des signes de surchauffe. Donc je peux être très bullish sur l'immobilier globalement aux Etats-Unis à long terme, sur 20 ans. Oui, ça va monter, j'en suis convaincu. Et je peux être short à court terme. Je short actuellement des constructeurs de maisons aux Etats-Unis. Parce que je pense que la demande va aux Etats-Unis, en tout cas sur le segment que je short actuellement, donc les maisons globalement qui s'adressent à des budgets limités, donc on va dire l'entrée de gamme des constructeurs de maisons, je pense qu'ils vont voir la demande baisser, je pense que leur profitabilité va baisser, leurs marges vont baisser, qu'ils vont faire moins d'argent. Donc s'ils font moins d'argent, je pense que leurs actions vont baisser. Donc j'ai choisi celui ou ceux que je pense, et celui en l'occurrence que je pense le plus mauvais actuellement et je me short. Mais tu vois, donc ça veut dire qu'à court terme, je prends un trade short sur l'immobilier aux Etats-Unis, mais à long terme, je suis bullish. OK ? Donc pose-toi toujours la question de qu'est-ce que tu es en train de faire ? Et c'est OK de faire qu'un seul truc ou c'est OK d'en faire deux avec des poches différentes ou c'est OK d'en faire deux à 50-50. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas que tu suives aveuglément, c'est que tu es un plan. Parce que déjà, si tu as un plan, tu n'investis pas aux doigts mouillés et donc ça veut dire que tu as plus de chances statistiquement, je pense, d'être positif et surtout, même si ce n'était pas le cas, tu as surtout plus de chances et ça, j'en suis convaincu, d'apprendre. Parce que quand tu vas te tromper, tu vas être capable d'analyser pourquoi. Tu vas être capable d'analyser ce qui se passe. Tu vas être capable de dire, ah là, j'ai pris trop de risques dans tel cas ou tiens, j'ai appris, je n'aurais pas fait la même chose et c'est comme ça que tu deviens un meilleur investisseur. Je veux dire, tout ce que j'apprends aujourd'hui, demain, hier, toute ma vie, j'apprends tous les jours, tous les mois, toutes les semaines via l'expérience et via surtout l'analyse objective de tout ce qu'on voit ensemble et de ce que je peux faire, etc. Parenthèse fermée. ce que je peux te dire, moi, là, sur ce que je fais actuellement. Sur le long terme, je cherche toujours à DCA, ok, je cherche à ne pas trop bouger mes montants de DCA pour ne pas tomber dans le piège qu'on a vu avant, genre, ah, ça y est, on a vu le bottom, j'accélère, ah, ben non, ça baisse, je DCA moins. Je cherche à rester globalement sur le même montant. Par contre, ce que je fais, parce que j'aime bien mettre un peu de sel, c'est que j'overweight ou j'underweight, c'est-à-dire je mets un peu plus ou un peu moins suivant les secteurs, c'est-à-dire que je prends la même somme globale et un mois, par exemple, là, en ce moment, si aux Etats-Unis, je suis plutôt short sur mon trading ou sur ma vision à court terme sur l'immobilier, ben je vais pas, si par exemple, il y a 5 mois, je mettais un peu sur l'Imo, un peu sur le retail, un peu sur, je sais pas, sur les biothèques, un peu machin et je faisais un DCA à global sur tous les secteurs, si en ce moment, je crois un peu moins à l'immobilier, j'arrête mon DCA ou j'en mets beaucoup moins sur l'immobilier et puis je, hop, je réalloue un petit peu. Par exemple, en ce moment, des secteurs un peu plus défensifs, la santé, les matières premières, tu vois, certains secteurs qui vont être un petit peu plus défensifs, tout simplement, les utilities, tu vois, etc, etc. Donc tout simplement, je réalloue un petit peu mon DCA. Mais attention, je te dis ce que je fais parce que je suis transparent, j'aime bien mettre un peu de sel et puis j'ai pas mal l'esprit court-termiste, donc voilà, je fais ça. parce que ça m'amuse, quoi. Mais je suis même pas sûr, il faudrait voir sur une carrière à long terme que ça fasse une vraie différence à long terme. Et en vrai, le mal de tête que je me fais, ça se trouve, je continuerai à faire le même DCA, bête et méchant sur 3, 4, 5 ETF tous les mois, ça se trouve, ça ferait le même résultat. Mais bref, tu vois, si t'as envie, si t'as une sensibilité un petit peu supérieure, peut-être que tu peux faire ce que j'appelle mettre un peu de sel, c'est-à-dire t'essaies de garder le même montant de DCA. D'ailleurs, t'essaies même de l'augmenter parce que le but du jeu dans la vie, c'est d'augmenter ses investissements. Donc moi, je cherche à augmenter au fil des mois et des années au fur et à mesure ce que j'investis. Et soit, tu t'investis économie globale, ETF, machin, ou soit tu t'amuses un petit peu plus à choisir quelques secteurs, ou même à choisir des actions. C'est-à-dire, si en ce moment, il y a une action à laquelle tu crois à fond, dans ton DCA, t'appuies un petit peu plus sur cette action et puis un petit peu moins sur les autres et ainsi de suite. Il y a plusieurs niveaux, tout n'est pas noir ou blanc. Après, pour le débutant, le plus simple, c'est le DCA bête et méchant, un ETF marché global, world. Tous les mois, je mets dessus, je cherche pas à comprendre. Là, je vais lisser mes perfs, je vais pas me faire de mal à la tête. Toujours est-il, tu vois, je choisis, je me fais un plan. C'est pas gravé dans le marbre. Ça se trouve, je commence aujourd'hui et puis demain, j'aurai une autre vision sur le marché et puis je changerai un tout petit peu les allocs ou alors je continue à faire mon ETF world ou peu importe. Mais en tout cas, je me fige une stratégie et je change pas tous les 4 matins, parce que là, c'est du long terme. Donc je change ma stratégie, tranquille, quoi. On parle à l'échéance de mois entier. On parle pas d'un mois sur l'autre. Je suis pas en train de changer les secteurs tous les mois. Je vais être un petit peu plus défensif de temps en temps, un petit peu plus offensif de l'autre. Là, par exemple, en ce moment, je suis très baissier sur les cryptos que je sorte d'ailleurs on va le voir juste après. Donc je DCA pas les cryptos, mais demain, quand à mon avis, et on en parlera sur cette chaîne, les cryptos potentiellement auront un potentiel statistique pour moi dans ma vision de repartir à la hausse, peut-être que dans mon DCA à long terme, tu vois, je remettrai un peu de cryptos. Tu vois, c'est plus tranquille, on est sur des mouvements lents. On a bien compris. Maintenant, sur le court terme, qu'est-ce que je fais actuellement ? Alors là, je suis un petit peu plus tranché forcément, puisque c'est du court terme. Donc j'ai globalement une liste plutôt short, une liste plutôt longue. Donc on va faire le détail si tu veux. Attends, on va se mettre là parce qu'on voit plus rien. Short, long. Donc, je suis plutôt, les secteurs, je vais pas te faire des listes d'actions parce que c'est pas l'endroit pour le faire. Ça peut m'arriver de le faire dans Money Game, ça peut m'arriver de le faire dans des communautés un petit peu plus privées, mais là, c'est pas spécialement l'endroit de le faire. Mais ici, j'aime bien te donner des industries ou des secteurs. OK ? Donc je suis short sur globalement, plutôt, les discrétionnaries. OK ? Donc les biens de consom... Ceux qu'on a vu avant. Les retail trades, les biens de consommation, on va dire, qui sont discrétionnaires, c'est-à-dire qui ne sont pas obligatoires. Qui sont opposés, d'ailleurs, toujours pareil, aux staples. OK ? C'est là qu'ils sont les biens, pour le coup, de consommation, on va dire, vitaux. Je pense aux produits d'hygiène, je pense à la bouffe, etc. Donc je suis plutôt short certaines boîtes que je pense les plus mauvaises, discrétionnaires, plutôt long, staples. Ensuite, je suis short industrial. Industrie. Pourquoi ? Parce que tout simplement, l'économie ralentit. Je traite notamment pas mal les actions américaines. On l'a vu, on l'a en large et en travers. L'économie américaine ralentit et la Fed va potentiellement mettre plus de pression. on a les baisses des matières premières qui en partie viennent de la spéculation mais aussi possiblement en partie et notamment, spoiler alert, oui c'est le cas, de la baisse de la demande. Donc s'il y a une baisse de la demande, ça veut dire que globalement, l'industrie, ça devrait aussi être un petit peu impacté au niveau des résultats. Donc je suis short certaines industries, on le. Je suis short aussi certaines techs, mais toujours pareil en étant assez exigeant sur le type de tech. Donc je cherche toujours des techs qui, si possible, sont loss making, qui perdent de l'argent avec un free cash flow négatif, avec beaucoup d'endettement. Donc le pire des techs. Avec globalement un business model qui peut changer ou alors avec, tu sais, qui sont vraiment très évalués à leur potentiel futur ou à leur base client mais en vrai, elles font pas énormément d'argent, etc. Donc je cherche vraiment les mauvaises techs. Je suis short aussi certains communications comme services. Je suis short également les CMIES, semi-conducteurs. Je suis short crypto. Et je suis short real estate US. Donc immobilier US et notamment, surtout les constructeurs actuellement et les constructeurs de maisons. Pas les bureaux, pas le locatif, pas les REIT un petit peu exotiques, mais vraiment les constructeurs de maisons et notamment sur le secteur des maisons cheap. Long, donc je l'ai dit, staple, la santé, health care. Pourquoi ? Parce que c'est très défensif. je suis long certaine techs mais super quality tech que je pense être un petit peu pas sous-évaluées, mais en tout cas des bonnes affaires, un petit peu value en ce moment avec les baisses qu'il y a eues. Je suis short, je suis long, pardon, quelques actions dans les énergies et les matériaux, matériaux, donc les matières premières. Voilà en gros mes industries de prédilection actuellement en termes de court terme. Ok ? Voilà, tout simplement, tout simplement, tout simplement, tout simplement. On a également le but du jeu, je rappelle, de l'investissement, qu'on soit long-termiste ou court-termiste, c'est de trouver ce qu'on appelle les outliers, c'est-à-dire les meilleures boîtes. Là, je te donne une liste de long et de short, par exemple, c'est tes listes d'industrie. C'est-à-dire qu'au sein de ces industries, c'est pas parce que, par exemple, actuellement, c'est peut-être compliqué pour les constructeurs de maisons aux Etats-Unis qu'il n'y en a pas qui vont monter. Il peut très bien avoir un constructeur de maison qui fait moins 30, moins 40 % sur son cours de bourse et puis un autre qui est un peu stable ou qui fait un plus 10, plus 15, même dans un contexte économique très compliqué parce que ce que regarde le marché, je te rappelle, c'est la profitabilité de l'entreprise et une entreprise peut très bien surperformer dans un contexte de marché mauvais. Donc attention de ne pas partir en mode je short toute une industrie, tout un secteur et je longue toute une industrie, tout un secteur parce que le contexte macro. OK ? On fait une approche bien souvent top down, c'est-à-dire qu'on regarde l'économie globale, on regarde la macro, on regarde les secteurs, on regarde les industries et puis après, on descend et puis on regarde le niveau des business parce que même dans une économie à chier, il y a de très bons business et même dans une super économie, il y a des business à chier. Donc le but du jeu pour l'investisseur plutôt court-termiste, c'est d'identifier les super bons business et les business à chier et puis tout simplement de se positionner comme il faut au-dessus. Ça n'est pas incompatible d'ailleurs avec l'investisseur long terme. L'investisseur long terme, souvent il ne va pas shorter, donc les business à chier, il s'en fout un petit peu ou en tout cas il les évite comme la peste. Lui, il veut identifier les futurs pépites pour si possible être à long terme dessus parce que le trader, lui, il veut capturer 10, 20, 30% de hausse. Le long-termiste, il veut capturer 100, 200, 300, 500% de hausse et les deux approches sont OK. OK ? OK. Prochaine vidéo, je l'espère. Si cette vidéo atteint 5000 likes, on parlera du marché immobilier dans le détail et notamment pour les investisseurs français et notamment, on ne regardera pas que les constructeurs de maison mais on regardera le marché immobilier global. On se posera la question est-ce qu'il peut y avoir une crise de la même finalement magnitude que la crise des subprimes ? Est-ce que ça peut se contaminer ? Est-ce que ça va venir des Etats-Unis ? Est-ce que ça va venir de la France ? Qu'est-ce que ça veut dire pour les investisseurs immobiliers ? Etc. On s'intéressera également aux taux, mais les taux d'emprunt pour le coup. On s'intéressera également à la production de prêts et je te donnerai aussi ma vision sur les 6 prochains mois, un an, deux ans de ce que je pense qui peut se passer au niveau des prix, au niveau de la liquidité et notamment la stratégie qu'on peut mettre en place quand on est investisseur immobilier et quand on est investisseur en bourse. Quel vaste programme. Allez, j'ai envie de te dire, l'avenir c'est nous. Quel point de marché. Ciao !